J'espère que vous allez bien les gars pour un part je vais super bien je tiens à vous dire les gars que je tiens à m'excuser d'accord je tiens à m'excuser parce que cette vidéo là je devais la faire depuis très très longtemps mais j'ai complètement oublié je m'en rappelle un jour je voulais vous faire cette vidéo d'accord mais j'avais aussi d'autres vidéos en tête du coup j'ai oublié En gros je vous explique la vidéo je vais simplement vous expliquer comment désactiver l'accélération de la souris en deux étapes parce qu'il y a deux choses à désactiver c'est extrêmement important d'accord quand vous jouez sur pc que vous jouez à fortnite ou à d'autres jeux de désactiver ça parce que là je vais vous montrer deux méthodes une pour désactiver celle de windows en règle générale et l'accélération de fortnite il faut savoir qu'il faut désactiver ça c'est très très important et je me sens tellement mal de pas vous avoir fait la vidéo avant parce qu'en fait le problème c'est que ça te met une accélération qui fait que tu n'es pas précis au final tu vas tourner un peu plus rapidement tu vas voilà tu vas être imprécis dans ce que tu vas faire et c'est très très gênant sur le long terme et je tiens déjà à m'excuser de ne pas avoir fait cette vidéo plus tôt alors déjà première chose je vais vous montrer comment le faire sur windows très très simplement en fait je pense que pour la plupart vous l'avez déjà fait mais je le montre au cas où pour ceux qui ne le savent pas vous allez faire clic droit vous allez faire clic gauche ici d'accord vous allez écrire souris d'accord paramètres de la souris directement une fois que vous êtes dans le paramètre de la souris vous faites option supplémentaire de la souris tac tu cliques sur option du pointeur et tu vois là tu désactives amélioration de la souris du pointeur voilà ça c'était vraiment très simple et au passage un petit truc une petite astuce en plus pour ceux qui veulent changer leur le pointeur de leur souris vous avez vu quand tu joues à fortnite et que tu vois souvent des streamers ou des joueurs voilà quand ils entre guillemets ils changent leur inventaire sur fortnite tu vois qu'ils ont un curseur différent voilà c'est très simple vous sélectionnez sélection normale vous mettez parcourir et tout simplement vous mettez vous allez télécharger un curseur sur internet vous mettez sur votre bureau cliquez bureau bim directement et tu prends instantanément c'est facile c'est easy tu connais les bails voilà la étape la plus simple il y a une autre étape elle est aussi simple mais peut-être que voilà pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les fichiers ça peut être un peu compliqué cette étape là c'est elle est aussi très importante c'est désactiver l'accélération de la souris mais sur fortnite alors ça va être très simple vous allez appuyer sur windows et air d'accord vous allez app data directement ok une fois que vous êtes sur app data vous cliquez directement ici app data local une fois que vous êtes sur local vous descendez jusqu'à trouver le fichier fortnite games si je me trompe pas c'est où c'est où c'est ici tac save it vous allez dans config windows et voilà une fois que vous êtes là en fait ce que vous faites c'est que vous faites clic droit d'accord propriété et vous désactivez lecture seul très important d'accord ensuite moi le fichier normalement il est déjà lancé voilà il est ici en fait ce qui se passe c'est que vous allez une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur le fichier vous lancez le fichier vous atterrissez ici et vous cherchez d'accord c'est vraiment dans les dans les premières lignes vous allez trouver bi disable mousse accélérations normalement c'est sur false d'accord en gros vous allez écrire tu vois mon accent il est stylé il est bien il est génial on aime ça mettez trou tout simplement trou voilà et au passage voilà pour changer sa résolution 4 tiers c'est ces deux lignes là qu'il faut changer d'accord ensuite tu mets que ça tape sur la croix rouge t'enregistre classique tac voilà et là en fait une fois que vous avez enregistré vous faites clic droit propriété vous re cocher lecture seul appliquer ok très important de faire ça d'accord de désactiver à chaque fois que vous avez modifié le game user setting vous désactivez lecture seul dès que c'est fini de modifier ah bah tu réactive lecture seul très très important de manière à ce que quand fortnite se lance se lance avec ces paramètres là d'accord si vous le vous laissez décocher que vous lancez fortnite bah c'est chaud quoi c'est très très chaud d'accord c'est pour ça que généralement il ya beaucoup de problèmes avec le 4 tiers c'est que généralement la faute elle est ici tout simplement une fois que vous avez fait ça en fait ce qui va se passer c'est quoi c'est que normalement l'accélération va s'enlever du coup vous allez être beaucoup plus précis dans vos mouvements quand vous allez faire des turns quand vous allez essayer de faire des flics et tout des reflections tout ça ça va être beaucoup plus précis aussi ce qu'il faut comprendre c'est que cette manipulation par rapport à la deuxième manipulation que je vous ai montré pour désactiver l'accélération sur fortnite a essayé de la faire à chaque mise à jour parce que le problème c'est que moi je l'avais déjà fait depuis longtemps mais j'ai remarqué qu'au fil des mises à jour bah fortnite me l'ont remis par défaut tu vois c'est pour ça qu'à chaque mise à jour vérifier d'accord aussi les gars n'hésitez surtout pas d'accord à utiliser mon code créateur ça me ferait vraiment vraiment plaisir et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo